Il s'agit indéniablement d'un événement des plus déchirants pour tous parents. Eglantine Emeyer a récemment fait part d'une nouvelle tragique sur son compte Instagram en ce lundi 20 février, le décès de son fils Samy, qui n'avait que 17 ans. Dans la nuit, à minuit, mon cher enfant, qui me volait souvent ma brosse à dents, mon petit lion aux yeux si doux, s'est envolé vers les cieux, après une lutte acharnée de 13 jours, a exprimé la mère de famille dans son message d'ouverture. Dévastée par la perte de son fils, Eglantine Emeyer a exprimé sa tristesse et son émotion en ces termes. « Je suis incapable de trouver les mots justes, je ne ressens qu'une immense douleur. Ainsi que l'amour infini que j'ai pour lui. » L'animatrice de 49 ans a ensuite souhaité s'adresser directement à son fils Samy, qui était atteint de polyhandicap et d'un autisme sévère. « Mon cher Samy Chou, je t'aime pour toujours. Ta maman est dévastée, mais elle sait que tu ne souffriras plus jamais, » a-t-elle conclu, accompagnant son message d'une série de photos de son enfant. L'annonce de la disparition de Samy, résidant dans un établissement spécialisé situé dans le Var, a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. De ce fait, plusieurs célébrités du petit écran ont tenu à apporter leur soutien à Eglantine Emeyer, qui est également mère d'un autre fils plus âgé. « Ma chère Eglantine, tu as été et tu resteras une maman exemplaire. Ton amour inconditionnel et ta dévotion à l'égard de tes enfants sont des modèles à suivre, » a exprimé l'une d'entre elles. Nagui, bouleversée et émue par cette triste nouvelle, a commenté, « Grâce à toi, Samy a pu vivre des moments tendres et magiques malgré la douleur dont on ne peut réellement s'imaginer l'intensité. Ton ange s'est envolé, mais il sera aimé pour l'éternité, tout comme toi, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es. » Nathalie Simon a pour sa part réagi en ces termes. « Ma chère Eglantine, les mots me manquent. Samy restera à jamais dans ton cœur. Je t'aime, mon amie. » Au mois d'octobre dernier, Eglantine et Meillet avaient été conviés sur le plateau de C'est à vous, où elle avait livré un témoignage bouleversant sur les difficultés qu'elle rencontrait au quotidien en tant que mère d'un enfant polyhandicapé. Désarmée face à la détresse de son fils, qui a malheureusement perdu la vie à l'âge de 17 ans, la présidente de l'association, Un pas vers la vie, a souvent été accablée de pensées sombres. « Il m'arrive parfois de venir en aide à des parents qui se trouvent dans des situations dramatiques et qui font appel à mon association pour trouver une solution ? » avait-elle révélé lors de l'émission. « Sous-titrage Société Radio-Canada »